Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Prends-nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Mes chers amis, dans cette première conférence, nous allons introduire en quelque sorte les exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola. Nous nous proposons un petit peu une série des trois conférences, une préparation, une introduction, voilà, afin de mieux comprendre les exercices spirituels. comment participer, en quoi consiste faire les exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola. Et donc, nous allons présenter dans cette introduction, dans cette préparation, une série alors de trois conférences de formation, trois conférences de formation ignatienne. Par la suite, nous allons voir, et ça tout à l'heure, un résumé de la vie de Saint Ignace de Loyola, juste pour comprendre qui est Saint Ignace. Comment a-t-il fait pour écrire les exercices spirituels ? Comment a-t-il fait aussi également pour fonder la Conglégation de la Compagnie de Jésus, ce que nous connaissons aujourd'hui sous les noms des Jésuites ? Et puis, toujours dans cette première conférence, nous allons donc évoquer un petit peu les livres d'exercices spirituels et la recommandation des pères de l'Église et des papes sur la pratique des exercices spirituels. Donc, nous allons alors maintenant voir le résumé, un tout petit résumé, de la vie de Saint Ignace de Loyola. Bien, maintenant, alors que nous avons donc vu ces résumés de la vie de Saint Ignace de Loyola, un résumé qui était très simple, mais qui montre en quelque sorte la figure de Saint Ignace, de ses saints spagnols, qui est donc en quelque sorte l'un des piliers du siècle d'or et du siècle du christianisme, le siècle le plus important pour le christianisme en Espagne, le XVIe siècle. Voilà, après avoir vu cela, alors on peut se poser la question, pourquoi donc cette formation, pourquoi nous introduire aux exercices spirituels ? Alors, le pape François nous dit « Les exercices spirituels soient davantage pratiqués, soutenus et valorisés, car les hommes et les femmes d'aujourd'hui ont besoin de rencontrer Dieu. » Quand on faisait les exercices spirituels, cela veut dire invités à faire l'expérience des dieux, de son amour et de sa beauté. Ceux qui les vivent de manière authentique subissent l'attraction des dieux et en ressortent transfigurés. Quand ils reprennent leur vie ordinaire, leur vie quotidienne, leur ministère, leur relation quotidienne, ils portent avec eux le parfum du Christ. On peut dire qu'ils portent avec eux le signe, la marque de Jésus-Christ. Voilà ce que nous dit alors le pape François. Et en fait, quand on parle d'exercices spirituels, il y a toujours un peu l'inconnu en fait. Et alors, face à l'inconnu, on a toujours peur, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas comment faire face à cette réalité des exercices spirituels, parce qu'évidemment, on ignore ce qu'ils contiennent, ce que signifient faire les exercices spirituels. Alors, le texte des exercices spirituels que nous utilisons aujourd'hui a été composé en plusieurs étapes, comme nous l'avons vu un petit peu dans le résumé de la vie de Saint Ignace. La première a commencé en 1521 au château familial d'Ignace, à Loyola, au Pays basque espagnol, pendant la convalescence d'Ignace, après le siège des Pampelunes. C'est là qu'il s'est retrouvé dans des moments de consolation, moments de désolation. Et donc, à partir de cette expérience-là, il voit en quelque sorte les premiers indices des exercices spirituels. Il va mettre par écrit toutes ces mentions, tous ces esprits qui les côtoient constamment pendant ces séjours. Et donc, il va mettre par écrit cela. Eh bien, ça constitue le premier noyau des exercices spirituels. Ensuite, ce texte des exercices continue au sanctuaire de Notre-Dame des Montserrat, toujours en Espagne. Et puis, finalement, il va s'achever, une grosse partie, on peut dire, va être aussi écrite dans la grotte de Manres en 1522, donc une année, pratiquement une année et demie après cette convalescence au pays Loyola, là où Ignace vivait. Et donc, dans cette grotte de Manres, très proche de Barcelone, en Espagne, eh bien là, il va avoir justement un peu cette inspiration de compléter les exercices. Et les méditations qu'on peut appeler toujours les méditations ignatiennes, ces méditations qui sont en quelque sorte les piliers des exercices spirituels, eh bien, il les compose toujours dans cette grotte. Puis, finalement, il va perfectionner, pour ainsi dire, son texte à Paris en 1535, lorsqu'il est étudiant à Paris, et puis à Rome en 1548. Et c'est là qu'il conclut l'écriture, on peut dire, des exercices, du texte des exercices. Et puis, il va les envoyer, les données au pape, remettre donc à l'Église pour qu'ils soient analysés et finalement approuvés. Et alors, c'est le 31 juillet 1548, que le pape Paul III approuve les exercices spirituels d'Ignace de Loyola, et tout ce qu'il renferme, exhortant dans le Seigneur de tout son pouvoir, les fidèles à faire usage des exercices si remplis des piétés et à se former sur des enseignements si salutaires. Voilà donc l'encouragement du pape Paul III, le premier, en quelque sorte, à encourager la pratique des exercices spirituels, déjà donc au XVIe siècle. Puis XI écrivit, au XIXe siècle, il écrivit, dans la retraite de Maraise, donc dans la grotte de Maraise, là, vous le voyez sur la photo, donc à ma gauche, vous pouvez voir, pardon, à ma droite, vous voyez alors cette grotte dont Saint-Ignace a passé longtemps, et c'est là qu'il a écrit une bonne partie des exercices. Eh bien, donc dans cette grotte, Saint-Ignace a appris de la mère des dieux elle-même comment il devait combattre les combats du Seigneur. Alors voilà, il y a cette tradition qui raconte, les compagnons jésuites racontent que donc Saint-Ignace reçoit, en quelque sorte, une révélation de la Vierge Marie pour écrire les méditations les plus importantes des exercices. Ce fut comme de ses mains qui reçut ce code si parfait, c'est les noms qu'en toute vérité nous pouvons lui donner, dont tout bon soldat de Jésus-Christ doit se servir. Tout y est disposé, avec tant de sagesse, tout est en si étroite coordination que, si l'on n'oppose pas de résistance à la grâce divine, il renouvelle l'homme jusque dans son fond et le rende pleinement soumis à la divine autorité, à la divine volonté. Un texte vraiment très précieux, ce texte du pape Pie XI. Justement, dans ses exercices spirituels, tout est parfaitement coordiné. C'est ce qu'on va voir dans les autres conférences. Le pape Saint-Jean-Paul II disait également « Les exercices sont une occasion privilégiée que Dieu offre aux hommes de se mettre à l'écoute de l'Esprit Saint pour trouver les réponses adéquates aux interrogations propres à la situation de chacun. » Donc voilà, les exercices alors qui nous mettent à l'écoute du Saint-Esprit. Et en fait, nous savons que les exercices spirituels sont une école de discernement. Le pape Benoît XVI dit aussi « Il est bon que ne manquent pas, aux côtés d'autres formes de retraite spirituelle tout à fait louables, la participation aux exercices spirituels caractérisés par ce climat de silence complet et profond qui favorisent la rencontre personnelle et communautaire avec Dieu et la contemplation du visage du Christ. » « On n'insistera jamais, » conclut le pape Benoît, « sur cette exigence que mes prédécesseurs et moi-même avons rappelée à plusieurs reprises. » Un texte aussi très important du pape Benoît XVI dont on voit, dont il nous dit, il y a certainement plusieurs façons de faire des retraites et qui sont tout à fait louables, mais les exercices spirituels de Saint-Ignace, cela, il ne faut pas l'oublier, il faut toujours avoir conscience de l'importance de cette méthode de Saint-Ignace de Loyola. Et puis, finalement, Paul VI, Saint-Paul VI, dit également « L'Église a besoin des exercices spirituels, c'est-à-dire de ces temps de recueillement, de réflexion, de pénitence et de joie, de cette possibilité, à certains moments, de repos, de repos en Dieu. » Quel malheur si on arrivait à oublier les exercices spirituels. Que nous ayons besoin de les intensifier et de les développer, de les actualiser, de les rendre vivants, adaptés aux nécessités des âmes, cela, oui, mais quel malheur si venait à disparaître cette école qui a donné tant de seins grâce à sa vitalité et à son efficacité à former les âmes. Voilà aussi un texte vital, dirais-je, pour les exercices spirituels. Quel malheur pour notre société, pour notre monde chrétien, si on oublie de prêcher les exercices spirituels, si on oublie cette méthode des exercices spirituels. Hélas, cela, il faut faire attention, parce que c'est vrai que la prédication des exercices spirituels, on en parle souvent, mais la méthode de Saint Ignace, souvent aussi, elle est très oubliée. Donc, voilà, quand on parle d'exercices spirituels, il faut que ce soit justement la méthode de Saint Ignace de Loyola, ce qu'il nous propose, ce chemin qu'il nous propose de perfectionnement de la vie chrétienne. Alors, ces exercices sont reconnus pour être donc une école des prières et une école de discernement, comme je l'avais dit tout à l'heure. Des nombreux saints les ont pratiqués régulièrement. Pour d'annombrables chrétiens, ils ont été les moyens efficaces de leur sanctification. Les exercices de Saint Ignace nous fournissent donc des clés pour mieux saisir le fonctionnement de notre vie spirituelle. Ils répondent aux questions fondamentales qui habitent le cœur de l'homme, comme disait le pape Saint Jean-Paul II. Ils lui permettent de gagner en liberté et de s'approcher de Dieu. Nous comprenons alors pourquoi les papes encouragent si expressément leur pratique. Voilà donc, mes chers amis, nous terminons maintenant cette première conférence dont on a évoqué principalement l'importance des exercices spirituels et la recommandation de l'Église par rapport à la pratique des exercices spirituels. Alors, les prochaines conférences, nous allons rentrer un peu plus dans le détail, connaître les exercices en tant qu'est-elle, structure, finalité, les moyens, comment participer aux exercices et puis les conseils pratiques également pour bien réaliser les exercices spirituels. 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 c'est une mauvaise – Sous-titrage FR 2021